bonjour et bienvenue dans ils font l'actu j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui fabrice de l'assomption bonjour fabrice vous êtes président et fondateur de rosebud alors vous avez plusieurs activités dans ce cabinet vous êtes de la chasse de tête vous êtes carrier advisor et vous êtes aussi sparrings partner business partner pour aider accompagner les entrepreneurs alors d'ailleurs comment vous êtes venus c'est l'idée de cette dernière activité qu'est ce qui a amené à ça ça parle de mon parcours je suis entrepreneur pour ma part j'ai créé effectivement six entreprises dans ma vie je suis issu d'une famille d'entrepreneurs il ya peu de temps encore ma mère dirigeait sa propre entreprise donc concrètement je connais le monde des entrepreneurs et je suis également consultant agréé par bpi france la banque publique d'investissement pour lequel j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs donc cette mission ce contact ce savoir-faire cette connaissance m'ont permis de savoir parler que des entrepreneurs et en général qui puisse se retrouver et en même temps m'entendre lorsque j'avais des remarques à leur faire et c'est lorsqu'ils ont des problèmes d'associés entre eux c'est lorsqu'ils ont des problèmes avec d'autres entreprises l'entreprise c'est souvent un phénomène d'association d'ailleurs la première cause de mortalité des entreprises ce sont les conflits inter associés bien plus que le marché donc oui je suis capable d'intervenir là dessus je suis capable de faire en sorte que les relations soient plus fluides plus simple plus efficace et plus tournées vers l'efficacité de l'entreprise que la gestion des égaux donc ça peut vraiment donner de bons résultats puisqu'un autre de vos activités c'est de mettre la bonne personne au bon endroit c'est à dire que vous êtes chasseur de tête là là encore vous intervenez sur quel sur quel profil sur quel secteur alors j'interviens de j'ai 30 ans d'expérience à chasse de tête j'interviens dans l'industrie dans le conseil dans la finance notamment les fonds d'investissement la distribution ou même le luxe je n'interviens pas dans la banque de détails auquel je connais pas grand chose j'interviens en france nous intervenons en france et à l'étranger pour des candidats français et étrangers occupants ou allant occuper des postes à l'étranger et je dirais que nous intervenons pour des postes qui sont quand même assez seniors puisqu'on parle de fonctions dont la rémunération est rarement en dessous de 100 mille euros brut mais bien souvent bien au delà donc c'est des gens qui savent aussi ce qu'ils veulent qui sont souvent parfois en poste ça veut dire qu'il faut les convaincre d'aller ils font trouver la bonne offre il faut les convaincre d'aller chez clients alors quand vous êtes un chasseur de tête votre valeur ajoutée c'est non c'est pas de présenter les candidats qui sont disponibles mais c'est de présenter les meilleurs candidats à votre client notre savoir-faire spécifique c'est de d'identifier mais également de convaincre les meilleurs candidats d'aller dans le bureau de notre client à charge pour lui ensuite de convaincre les candidats de poursuivre l'aventure mais nous adressons à une population qui ne nous a rien demandé et qui n'est pas forcément en recherche donc ça suppose à la fois un travail d'identification mais aussi de conviction d'embarque d'embarquement il s'agit de de laisser jouer une petite musique qui va faire la différence et qui va faire que le candidat un moment ou un autre va se poser la question de la suite de son parcours et comment justement vous réussissez à faire parfois dévier le candidat le faire pivoter tous les moyens sont bons évidemment faut établir un bon contact avec la personne faut être assez direct assez transparent il m'est arrivé une fois de dire à un candidat que toute façon le risque pour lui de venir me voir était d'une heure et demie et qu'en ce moment il n'y avait rien au cinéma et qu'il pouvait toujours venir me voir donc il ya beaucoup en fait il ya beaucoup d'humains dans tout ça vous êtes aussi vous recueillez beaucoup de confidences confessions comment il n'y a que de l'humain et je dirais qu'il ya beaucoup moins de rationalité qu'on ne peut l'imaginer c'est à dire que finalement les choix sont émotionnels finalement les décisions sont émotionnels dans les entreprises et le management est émotionnel et je crois que c'est plutôt une bonne chose et que ça donne de bons résultats alors parfois c'est un peu guidé parce que par exemple vous recrutez on vous demande de recruter en ce moment beaucoup de femmes en ce moment la plupart de mes mandats on me demande de recruter des femmes quelquefois on me demande de recruter que des femmes et mes honoraires sont même majorés si je recrute des femmes dans certains cas donc oui et s'adresser aux candidats c'est plus difficile d'abord parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses il ya des postes dans lesquels elles sont pratiquement absentes et puis l'autre chose c'est que les embarquer va pas être juste une affaire d'argent qui est un discours qui peut être beaucoup plus facilement audible de la part d'un candidat homme mais il va falloir leur vendre une émotion et va leur falloir leur vendre une évolution et une reconnaissance surtout donc présenter des candidats de femmes c'est plus compliqué mais c'est également beaucoup plus amusant et oui elles sont plus plus exigeantes alors il ya ces nouvelles tendances aussi managériales ces nouvelles pratiques vous y croyez ce que vous contribuez à les mettre en place comment vous gérez ça j'ai pas d'opinion personnelle sur ce sujet là néanmoins je respecte le cadre et je fais en sorte que ça fonctionne bien souvent mes clients sont des dirigeants qui sont dans ma génération et ils ont beau appliquer les règles ils ont un petit fond de scepticisme on fait en sorte néanmoins et qu'ils bougent et qu'ils fassent progresser la structure et que ça obtienne de bons résultats j'essaie de leur montée montrer le bon côté le côté positif de l'air du temps sachant que j'essaie néanmoins de rester extrêmement pragmatique et pas perturber les organisations pour des phénomènes de mode et votre qualité aussi c'est d'être convaincant mais aussi de pas forcément juger et c'est aussi pour ça que en tant que carrière advisor coach en fait vous vous aider à trouver la bonne voie alors je ne suis pas coach et je fais attention à ne pas l'être même si j'ai énormément de points communs avec les coachs je le reconnais volontiers mais on peut pas faire mon métier sérieusement en étant jugeant donc je ne suis pas jugeant évidemment j'entends des horror stories en entretien régulièrement et ça ne pose pas de problème que ce soit des entretiens avec mes clients ou avec mes candidats le but du jeu simplement c'est d'avancer et pour moi ce qui compte c'est la direction dans laquelle on marche plus que simplement des circonstances par lesquelles on est passé et puis vous connaissez bien aussi la vie des entreprises même sans y être en fait comme vous recueillez toutes les confidences vous finissez par avoir un beau paysage de la vie des entreprises ma particularité c'est de ne jamais avoir travaillé dans une grande entreprise vraiment et en même temps il y a peu de journées au cours des quelles je ne rencontre pas des candidats qui travaillent dans des grandes entreprises donc j'ai l'impression de connaître les entreprises de l'intérieur et bien souvent dans ma pratique de chasseurs de tête j'ai déjà rencontré une ou deux personnes de la même entreprise voire du même service que la personne que j'interview et je peux vous dire que quand on en a vu deux ou trois on sait tout sur l'entreprise et que c'est beaucoup plus facile de dialoguer avec le candidat qu'on a en face de soi et de l'emmener là où on veut aller ce qui compte c'est aussi l'expérience merci beaucoup fabrice de l'ascension d'avoir été avec nous et je rappelle que vous êtes président et fondateur de rosebud c'était ils font l'actu à très bientôt pour une nouvelle émission et